Fait que les premières fois qu'on te voyait en toi, c'était Piment Fort. Piment Fort, oui, que c'était quelque chose quand même, c'est une autre époque. Oui, t'étais là à chaque, t'étais là dix fois par année. J'étais là beaucoup, 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 mais il y a des choses que j'ai dites qui n'ont aucun bon sens. Mais non, évidemment. On faisait du Mike Ward avant le temps. Mais, tu sais, ça, je voulais demander, tu sais, à Piment Fort, tu devais faire des jokes de gays. Oui, j'ai fait des jokes homophobes à Piment Fort. Mais c'est comment ça, mettons, être dans le garde-robe et faire des jokes? Je n'étais pas dans le garde-robe parce que tout mon entourage savait que j'étais homosexuel. C'était le public qui ne le savait pas. Parce que nous, on a deux coming out à faire. On a un coming out de famille et un coming out de public. Ah, Christophe, c'est lourd. Puis là, ensuite, le troisième coming out, c'est dans un podcast. As-tu déjà fait un coming out dans un… Mon prochain coming out, c'est pour dire que ce n'est même pas vrai que je suis venu. Oui, c'est ça. Un coming in. Je suis marié, mais j'ai quatre enfants, c'est qu'on est ici. Non, mais j'avoue, c'est vrai. Tout le monde autour de toi le savait, mais juste pas le grand public. Juste le public qui ne le savait pas. Puis quand j'ai commencé, tout le monde en parle. Bien là, j'ai été obligé de faire un coming out parce qu'à chaque semaine, il y a des gens qui faisaient des références à ça. Dans des entrevues, ils me disaient, « Moi, Danny, tu n'as pas d'enfant. » Ils faisaient comme tourner autour du pot pour me mettre mal à l'aise, justement. Juste pour être sûr que tu es insouche pas. Ma mère qui m'appelle. Mais elle prend les. Non, pour petite. Rémi dit, répond. C'est ça. Oui, ça, par exemple. C'est un appel, OK? Il faut vraiment... As-tu répondu? Il faut vraiment être une graine de faire ça. Mettons, je parle, tu sais, le monde... Quoi, pour répondre à sa mère? Tu parlais de tes enfants. Non, non, est-ce que je ne parlais pas de ta mère? Non, non. Non, mais mettons, tu sais, aller à tout le monde en parle, puis faire, « Asti, je vais le mettre mal à l'aise. » Ah oui, c'est ça, c'est le moyen de me faire fermer la gueule, c'est de me mettre dans l'air barrage. Je me souviens des conversations où j'avais des gouttes d'eau, des gouttes d'eau de sueur qui me coulaient dans le dos et où j'étais mal à l'aise parce que quelqu'un avait fait un... Mais il me semble, tu sais, te faire ça, ça fait juste te fâcher. Oui. Moi, je ne te veux pas fâcher, Asti, si tu es dans moi. Mais est-ce que ça, avec du recul, tu penses que tu ne l'aurais jamais fait, ça comme un public-là? Ah, bien, je l'aurais fait, c'est sûr. Tu l'aurais fait. Ça a juste accéléré. Ça m'a donné les coups d'effrange, puis ça m'a permis d'être moi-même partout, en tout temps, en tout lieu, avec n'importe qui, puis de ne pas être mal à l'aise de parler de sa fin de semaine avec son chum, c'est ridicule. Il ne faut plus jamais que personne ne reste dans le garde-robe. Tellement. Il faut sortir ça. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment. Est-ce qu'on a des lesbiennes dans la salle? Comment? Sors du garde-robe. Quand j'ai Gwyn, tu dis Gwyn. Gwyn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada